Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Entre les interwebs, les affiches du jour, les people, les dernières sorties musicales... Retrouvez Fidil et Carole de lundi à vendredi entre 16h et 18h pour une diffusion de Good Vibes sur Suite FM. Le torchon brûle entre Lady Ponce et Coco Argenté, deux divas du Bikutsi camerounais. Eh bien, la ponceuse, calme et muette depuis des sorties sévères de Coco Argenté à son endroit, a décidé de briser du silence en poursuivant sa consoeur en justice. Oui, Lady Ponce a fini par déposer une plainte contre Coco pour diffamation. Cette citation à comparaître devant la justice arrive après de multiples publications de Coco Argenté les 26 et 27 juillet dernier, diffamant Lady Ponce. Une citation qui a retourné la toile camerounaise entre ceux qui appellent à l'apaisement et à la réconciliation comme l'humoriste charismatique, logistique ou encore Dynastie le Tigre pour ne citer que ceux-là. Et d'autres comme Camille Oguno qui pense que Lady Ponce a le droit quand même de réagir face à tout ce qui se dit sur elle et donc a le droit de ne pas être insensible à toutes ces attaques. D'hommage pour ces icônes du Bikutsi qui se prennent le bec en public, une image qui écorne le Bikutsi, que dis-je ? La musique camerounaise, vivement, mais alors vivement que tout rentre dans l'ordre parce que ces deux icônes du Bikutsi camerounais, eh bien, font notre fierté. Les voir en train de se prendre le bec en public, c'est une grosse tâche d'huile quand même. Quand même. Alors, mais ouais, le chanteur ivoirien a fait une sortie dans une vidéo. Une vidéo qui a retourné, mais alors toute la toile. Réaction qui arrive alors que le président Alassane Rahman Ouattara venait de déclarer qu'il se présentera aux élections présidentielles de son pays. Lesquelles élections vont se tenir au mois d'octobre au prochain. Je rappelle qu'au mois de mars dernier, le président ivoirien avait déclaré qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles de son pays. Comble de malheur, il a retourné sa veste et Mewet n'est pas resté de marbre. Car dans une vidéo qui dit en 2 minutes 55 secondes, il a pris position et dans le temps ferme, il n'est pas allé du dos de la QR pour dire ce qu'il pense au président ivoirien. Écoutons un exemple. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. Next ! Les loups sont de sortie ! En fait, oui, c'est Valsero bien évidemment qui a annoncé qu'il se produira en concert le 22 mai 2021, donc l'année prochaine du côté du Zénith de Paris, La Villette. Je rappelle bien évidemment qu'il a dévoilé une vidéo à travers laquelle il prenait connaissance de la salle, qui sera le théâtre de son concert. Cohérence oblige ! Longuelonguet sera le seul artiste qui fera la première partie de son concert. Cette annonce n'a pas laissé insensible la diva Charlotte Dipanda, qui sur sa page Facebook a tenu à soutenir le général Valsero à travers ses mots, deux points, je cite, ouvrez les guillemets, coucou, écrire son histoire à travers des actes héroïques est la meilleure manière de transmettre le courage à la nouvelle génération. Samedi 22 mai 2021, je serai là pour soutenir Valsero. Soyons nombreux à apporter au notre frère aux élites de Paris. Much love ! Fin des citations. Dixit, Charlotte Dipanda n'était pas la seule puisque Richard, le grand bonnat, lui aussi, a tenu à apporter son soutien à Mr. Valsero, tout comme ça la tienne et bien d'autres encore. Donc, force à Valsero qui se produira donc aux élites de Paris. La Villette, ce sera le 22 mai prochain. Allez-y pour tous les belgistes, voilà, et qui aiment bien le hip-hop et qui aiment bien Valsero. A présent, quelques brefs qui ont retenu notre attention, mesdames et messieurs, avec bien évidemment Didi qui devient le producteur exécutif du prochain album Twice à store de la superstar du Nigeria, Burn a Boy, qui est sorti le vendredi 14 août dernier et donc une tournée mondiale est prévue. Le rappeur sud-africain Big Zulu qui devient le nouvel ambassadeur de la marque de chaussures de luxe Carvela, Mercon, le signeur de la nouvelle signature ivoirienne de Def Jam, j'ai nommé Suspect 95, qui dépasse la barre du million de vues sur YouTube en quelques semaines déjà de sa mise en ligne et MVP, le new hippie de Mr. Soji est out depuis cette semaine à l'Apple. C'est fort ! Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à chacun, j'espère que vous allez kiffer, sinon ce n'est pas bien grave. Vous avez la possibilité dès évidemment de nous suivre sur toutes les différentes plateformes digitales et n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et sur YouTube, d'aller activer la petite cloche qui vous permettra bien évidemment d'avoir toutes les notifications une fois qu'on mettra les épisodes en ligne. So, on se sépare avec ce mot que j'ai à vous dire. Ouais, besoin de votre soutien puisque le live de Fidjil est nommé Osaticom Award dans la catégorie Jeunes talents créateurs de contenu. On se regarde ça et puis on se repart dans les prochains jours. Right ? Prenez soin de vos pornos. Ciao ! Bye bye ! Hey les loulous, c'est Fidjil, ça va ? J'espère que ça va. Alors, je vous fais cette petite vidéo déjà pour vous annoncer une bonne nouvelle mais aussi pour vous demander un petit service. Alors, la bonne nouvelle c'est que sur les 760 candidatures à la course aux Zadjikom Awards, eh bien, le live de Fidjil a été retenu dans la catégorie Jeunes talents, donc des créateurs de contenu, soutenu bien évidemment par Canal Plus. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, le petit service que j'aimerais vous demander c'est que c'est le moment des votes et je sais que je peux compter sur vous. Cliquez sur le lien, allez voter fort le live de Fidjil pour qu'on puisse bien évidemment remporter ce award. Right ? On peut le faire non ? Est-ce que je peux compter sur vous ? Je sais que je peux compter sur vous. So, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le lien, votez le live de Fidjil pour qu'on puisse remporter ce award. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ. Merci à ceux qui vont me soutenir right now. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vote. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501